Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review C'est le tour qui s'appelle Sock de Michel Huot On a ça depuis 2 semaines Il est tombé vite en rupture et on en a eu de nouveau il n'y a pas longtemps Je trouve ça exceptionnel C'est vraiment très très bon C'est marrant L'idée du tour, on a ces fameuses chaussettes qui sont livrées avec C'est des chaussettes vachement colorées C'est une prédiction Ce tour là c'est un effet entre guillemets de mentalisme Même s'il se passe des coïncidences Mais l'idée du tour On a des paires de chaussettes qui sont sur ces cartes Qui ont été imprimées D'ailleurs au passage les cartes sont très très belles C'est pas du bicycle, c'est du format bicycle Mais on s'en fout pour ce qu'on va faire Donc les couleurs sont vraiment très très belles C'est très vif C'est vraiment très très visuel Autant close up que salon Scène, bon c'est délicat Mais c'est vraiment très très beau Et il va se passer des coïncidences avec tout ça Les jeux vont être mélangés par les spectateurs Par vous même Il va y avoir des matchings Les paires vont être Il va y avoir des coïncidences Et à la fin un final qui est étonnant Deux cartes vont être choisies En l'occurrence ça, celle-ci Et c'est effectivement ce qu'on avait prévu En soulevant notre pantalon On a mis en fait ces chaussettes là Donc on a un climax qui est vraiment fou furieux C'est de la bombe atomique Alors il n'y a rien de compliqué Je vous invite à aller voir la routine sur le net Alors il y a plusieurs façons de faire La façon qu'il fait c'est la façon entre guillemets La plus clean quand ça se passe super bien Je vais mettre la tienne Celle qu'on a fait tout à l'heure Qu'on a improvisé Oui, bah oui Qui sera en fait celle qu'a fait Michel Alors pourquoi c'est bon ? Bah parce que c'est un tour Donc je me répète qui est visuel Et qui demande en vrai Bah pas de manipulation C'est à dire que c'est un tour Qui est je dirais quasi automatique Je dis bien quasi automatique Il y a des choses à respecter Bien évidemment des séquences à respecter Mais c'est tout Il n'y a pas de manipulation Automatique Elle est automatique S'ils choisissent la version automatique Parce qu'on va leur expliquer On va leur expliquer plein de versions Non mais je veux dire Elles sont automatiques N'importe quelle séquence tour qu'on fait Elles sont automatiques Il faut respecter des séquences Mais c'est automatique Donc il n'y a pas besoin De se casser les doigts Apprendre à faire je sais pas moi Un comptage emplé Un lever double Des demi sauts de coupe Ouais il n'y a pas tout ça Dans ces effets là C'est des effets C'est un effet très simple Mais très très efficace Très ludique Voilà Et ça marche autant pour les adultes Que pour les enfants Les enfants pourquoi Bah vous l'aurez deviné On travaille pas avec des cartes à jouer Mais avec des cartes Des chaussettes Il y a des couleurs partout C'est extrêmement visuel On a un final qui est très beau Qui est extrêmement visuel aussi On a quand même des couleurs Des chaussettes Voilà c'est sûr qu'il a pas mis ça Comme chaussettes Il a mis des chaussettes Les plus visuelles Et effectivement c'est très très beau On a pas fait la démonstration Mais c'est aussi un tour On utilise une On peut faire une prédiction là Encore en plus Parce que ces chaussettes Forment le 8 De coeur qui est ici Donc on peut faire cet effet là Puis avoir fait un tour de carte Par exemple Juste avant Où on s'est loupé aussi Et puis au final Quand on vient lever les deux pieds On a le 8 de coeur Qui est dessiné dessous Enfin c'est un miracle Franchement c'est vraiment très très bon C'est livré dans un petit porte-carte Alors là il s'est pas foutu une noix de gueule D'habitude Tous ces tours là sont livrés dans des pochettes plastiques Ou à force de faire ça Et ça se découpe Là Bravo Petite pochette vanishing C'est vraiment joli C'est costaud Je sais pas si c'est du cuir ou pas Moi je reconnais jamais Mais en tout cas on sent même Si c'est pas du cuir Que la qualité entre guillemets L'épaisseur est bonne Donc c'est vraiment un bon produit Donc ça c'est intéressant Et voilà Donc qu'est-ce qui est bon dans cet effet Puisque à part le visuel qui est très beau Mais c'est ces effets de coïncidence qu'on va faire Et qui vont être des belles coïncidences Parce que Alors ça dépend de la version que vous allez faire Mais il y a des versions où Vous montrez que les cartes sont déjà mélangées Et puis c'est juste un choix libre Donc c'est quand même puissant Parce que c'est vraiment un choix libre pour les gens Il y a des versions où dedans Vous allez faire mélanger le jeu par le spectateur Mais mélange réel C'est pas des faux mélanges Il y a des Une version où vous allez faire des faux mélanges Mais comme ça va être montré Et que les cartes vont réellement être montrées Et que c'est mélangé Et du coup pour les gens Vous avez vraiment des cartes Qui vont être complètement différentes de là à là Alors que pourtant vous allez faire des faux mélanges Mais dans les deux versions Enfin dans les deux versions Dans les versions n'importe lesquelles On va à chaque fois montrer aux gens Que les cartes sont vraiment mélangées C'est à dire que Ce jeu là Est vraiment dans un ordre différent de celui-ci Et c'est ça qui est bien C'est que vous allez pouvoir vous payer le luxe De le montrer mais réellement Et il va se passer des choses bizarres Les choix qui vont être des choix vraiment libres Ils vont être des cartes différentes Mais à la fin il va sans rien faire C'est pour ça que je dis que c'est automatique Sans rien faire à la fin Vous allez claquer des doigts Il va se passer que Les chaussettes qui étaient dans un ordre différent Vont devenir toutes pareilles Alors un claquement de doigts C'est vraiment 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 très très bon Moi je dis qu'il ne faut pas regarder le tour Il faut regarder l'impact qui va être réalisé Et savoir si on a envie de porter ça Parce qu'il y en a un costume cravate On ne va pas le mettre Il y en a d'autres comme moi Ça ne me dérange pas du tout Je te coupe quand tu dis Il ne faut pas regarder le tour Parce qu'on a l'impression que tu dénigres le tour Pas du tout Le tour est excellent Mais ce qu'il veut Il ne faut pas qu'il regarde le tour Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je ne vais pas y arriver ? D'accord ok Dans ce sens-là je croyais que tu disais Il ne faut pas regarder le tour Oui mais parce qu'en fait Comme c'est un tour automatique Les magiens n'aiment pas Non Ce qu'il faut regarder effectivement Et tu as raison C'est l'impact Il y a beaucoup de magiciens de nous Qui viennent au magasin Des gens qui font de la magie Qui ont déjà quelques années de magie Et qui disent Moi les tours automatiques Ça ne me plaît pas Parce qu'on ne manipule pas Ben Je ne critiquerai pas ces gens-là Mais je trouve qu'ils ont faux Je n'ai pas la science infuse Mais je trouve que ce n'est pas vrai Parce que justement Passer Les gens parfois n'aiment pas des tours automatiques Mais ils préfèrent justement Pas faire de tours automatiques Et d'avoir parfois des effets qui sont moins bons Que d'avoir des impacts comme ce tour-là Où effectivement c'est un tour automatique Mais l'impact sur le public est tellement puissant Et c'est rigolo Ouais c'est rigolo Et puis c'est réellement magique à la fin C'est ça qui rend même fort C'est qu'il se passe un effet qui est réellement magique Et je trouve que c'est dommage de passer À côté des tours comme ça Et c'est original Ça change Et c'est effectivement original Parce que comme tu dis La prédiction c'est des habits à nous C'est des habits à nous On l'a mis depuis le départ Puis ça peut être rigolo d'être en costume D'être hyper bien habillé Et de se soulever comme ça le pantalon Et d'avoir deux chaussettes complètement dépareillées De couleurs ultra vives Donc qui se voient de tout le monde Et après bon Il s'est passé qu'effectivement Les chaussettes que vous avez au pied C'est les cartes qui ont été choisies par le spectateur Donc c'est Il y a ce gag Mais il y a aussi cet effet magique qui est réel Et qui est là et qui est bien présent dans ce tour Et voilà Donc ça faisait longtemps qu'on a pas eu un effet avec des... Un effet de... Bah autant visuel en cartes Donc franchement c'est... Je vous dis ça fait un peu... Ouais deux semaines qu'on l'a On le fait au magasin régulièrement On l'a fait... Pas une centaine de fois Mais... Enfin loin de là Mais on l'a fait quand même un bon paquet Et... C'est... Du tonnerre Voilà Et tout à l'heure quand tu l'as fait T'avais pas eu le temps de mettre les chaussettes Parce que c'était pas prévu Oui... Bah c'est pour ça... C'est toi qui les a mis Pendant qu'ils faisaient des tours Je les ai mis moi Et je lui ai dit Tiens fais ça comme tour Et du coup il a compris C'est moi qui allais faire la réalisation Effectivement Donc... Donc voilà Très content de cet effet là Donc Sock Alors... Y'a qu'une... Y'a qu'une paire Y'a qu'une... Y'a qu'une taille Je voulais dire Ouais et ça vous tire un peu Alors... Y'a qu'une taille C'est vrai Maintenant c'est quand même Une taille qui est quand même Assez grande Et donc effectivement Bon c'est en coton Donc... C'est... Voilà c'est quand même largement extensible Maintenant si vous chaussez du 48 C'est sûr que ça va faire un peu petit Maintenant je connais pas beaucoup de magiciens Qui font du 48 39, 43 39, 44 Ouais de 39 Ouais de 39 Enfin même 38 On s'en fout si c'est trop grand Mais de... De toute façon c'est un gag Donc on s'en fout Même si la chaussette Elle vous taille pas au pied Comme des chaussettes à la perfection On s'en fout c'est le gag Voilà Mais effectivement de 39 jusqu'à 44 45 Euh... 44 je dirais Moi elles me vont un peu serrer Je fais du 45 Mais... C'est à aucune importance C'est... Vous gardez ça... Largement la soirée Sur vous Il n'y a aucun 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 souci Comme c'est épais L'hiver vous aurez pas froid Effectivement Voilà Moi j'ai bien aimé parce que c'est mon style Ah non mais c'est... C'est... Le côté... Côté tour magie en lui même Je commence un petit peu à changer C'est difficile Mais je commence Mais là je me rends compte Réellement Et... Et pourquoi je me rends compte Parce que je suis obligé De dire que c'est vrai Parce que je le vois au magasin Tout simplement voilà Il y a des tours que moi je fais pas Thierry fait Et je me rends compte de l'impact que ça sur le public les gens ils sont c'est magnifique donc je suis obligé d'attester et de dire que oui souvent la plupart du temps pas tout le temps mais l'impact je garde un peu des trucs quand même de mon côté il y a des tours où l'impact est vraiment très très bon je parlerai je ne dirai plus parce que je vais dire la même chose Sock de Michel Huot les cartes avec les chaussettes, vous pouvez les yeux fermer c'est de la bombe atomique et en plus je crois que des tours comme ça, je crois que ça ne sort vraiment pas enfin vraiment pas cher, je crois que c'est une quarantaine d'euros 45 euros, un truc comme ça franchement on a connu des cartes imprimées spécialement avec des dessins dessus où c'est des choses qui dépassent 80-90 euros là franchement vous avez une belle pochette de belles cartes à jouer de belles chaussettes entre guillemets pour 45 euros je trouve que c'est franchement je trouve que c'est vraiment très correct moi je crois qu'ils ont compris que tu aimes le tour ah ouais non mais j'adore franchement c'est comme tu dis c'est pas mon style de défait parce que c'est vrai que moi c'est rare que je mette des trucs de couleur, machin, où je rigole, où je passe plus pour un clown mais là c'est du tonnerre j'ai mal au bras de tenir la caméra voilà, non mais j'arrête là donc voilà, je le répète Sock, vous pouvez les yeux fermer vraiment très très bon donc voilà la caméra